Coucou tout le monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver enfin dans une lecture du mois. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi je n'ai pas pu faire avant, mais avant je tiens à m'excuser de ma tête parce que je fais cette vidéo juste après être sortie des cours, donc ça n'a aucun sens je pense ma tête, mais écoutez, c'est comme ça. Je vais devoir rattraper le mois de février et de mars que je n'ai pas pu faire et tout simplement parce qu'en ce moment je suis en panne de lecture, c'est gravissime. En fait depuis janvier, je suis en panne de lecture, c'est-à-dire que j'avais demandé des livres pour Noël et pour mon anniversaire, mais c'était la période où il n'y avait pas trop de livres en fait. Du coup j'avais surtout demandé des tomes 2, des autres sagas que j'avais déjà lus, mais au final ça ne me plaît pas. Du coup je me retrouve avec des livres que je n'ai pas envie de lire parce que c'est soit pas le mood, soit du coup vu que je ne me rappelle pas du tome 1, je n'ai pas envie de me lancer dans le tome 2, soit ce n'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc c'est très compliqué. Genre par exemple là en ce moment il y a plein de livres que je veux acheter, mais vraiment j'en ai plein 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 qui sont sortis et tout, et même que j'ai envie d'acheter depuis très longtemps, mais je me retiens parce que je suis en mode j'ai quand même ma pile à lire, donc je vais d'abord finir ces livres-là avant d'acheter les autres, mais je crois que je ne vais pas tenir, notamment pour le livre de Morgan Moncombe qui vient de sortir, à cas un printemps pour je ne sais plus quoi, donc je vais fortement craquer sur lui dans quelques jours je pense, et l'acheter parce que si je ne le lis pas au printemps, j'aurai trop la haine, donc voilà, je vais quand même vous présenter quelques livres, mais du coup il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 5 parce que vraiment c'est la panne, c'est la panne totale, mais vous n'en faites pas, j'ai des livres pour m'en sortir, là du coup en prochain on a un printemps pour te succomber, je crois que c'est ça, un printemps pour te succomber, la femme de ménage que je vais lire depuis très 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 longtemps, mais j'attendais d'être sûre que ce soit un bon livre, et je pense que c'est un bon livre, on a un nouveau livre de Sarah Rivens que je veux absolument lire, ça me manque un peu les dark romances et tout, donc voilà, et je veux quand même lire le tome 2 de Initiance Game, voilà, parce que voilà, vous voyez je suis un peu dans le genre de livre un peu qui me prend la tête, genre j'ai envie de livres un peu chiants, un peu qui sortent de d'habitude, je crois que la dernière fois on s'était retrouvés avec un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, que j'ai donc fini de lire, du coup mon avis sur ce livre, parce que je ne sais plus si je l'avais donné, mais je fais un petit récap, donc j'avais mis quand même 5 étoiles, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup moins que le premier, donc un automne pour te pardonner, je vois apparemment le printemps là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur des 3, on verra ça du coup la prochaine fois, mais en tout cas, un hiver pour te résister, je l'ai moins aimé, parce que je l'ai trouvé très très trash, et notamment aussi parce que j'ai un peu moins accroché à l'histoire, etc, mais en vrai je trouvais que c'était quand même vraiment bien dans le mood de l'hiver et tout, franchement, il a quand même une bonne note, même si c'est vrai qu'il est un peu plus horrible qu'un automne pour te pardonner, mais en même temps j'ai envie de dire que c'est normal, parce que c'est un peu l'hiver, donc c'est un peu bad vibes, mais c'était pas mal quand même, mais voilà, il faut être bien accroché je pense pour le lire, celui-là. Ensuite on enchaîne avec le livre de Colin Hoover sans regret, ah oui d'ailleurs il y a aussi le nouveau livre de Colin Hoover que j'ai envie de lire, donc voilà voilà, alors sans regret ça parle de quoi ? Donc en fait je crois que c'est une fille qui emménage, oui c'est ça, une fille qui emménage dans une nouvelle ville, etc, et en fait, elle a un peu ça et tout, et elle va rencontrer quelqu'un, donc c'est son nouveau voisin, et ce gars-là il est vraiment genre beau et tout, et du coup ils vont apprendre à se connaître, ils vont commencer à sortir ensemble, à flirter, flirter tout, mais en fait finalement, bah c'est pas vraiment un spoil, mais bon en gros, elle se rend compte que, bah en fait il est professeur, et c'est son professeur, donc ça va être un peu, ils ont le même âge, genre ils ont pas, je crois qu'ils ont deux ans d'écart maximum, en fait lui de base, c'est pas qu'il est prof, c'est genre il doit remplacer, enfin bon bref, et en fait du coup, bah c'est son professeur, et donc c'est limite limite pour qu'ils sortent ensemble, du coup elle est un peu déçue, etc. Donc l'histoire va tourner autour de ça, mais vu qu'ils s'aiment beaucoup, ils sont beaucoup attachés, ça va être plus compliqué que ce qu'on ne le pense. Ce livre-là j'avais mis 3 étoiles, c'est clairement pas mon préféré de Colin Hoover, je trouvais que c'était assez basique, c'était pas cringe, parce que vu que j'aime pas trop les histoires, où il y a genre de l'autorité en jeu, où ils sont un peu plus vieux, etc. mais là c'est pas le cas, puisque du coup ils ont vraiment le même âge, à quelques années près, mais c'était un peu particulier, j'ai noté aussi qu'il était un peu triste, donc je crois qu'il traite de sujets, ouais, assez sensibles, etc. mais sans plus quoi, vraiment c'est un genre, il est satisfaisant, voilà, c'est un Colin Hoover, donc ça reste bien, mais je crois qu'il n'y a pas trop de plot twist et tout ça, comme on a l'habitude avec Colin Hoover, me semble-t-il, voilà, c'est juste un peu sad, etc. mais c'est quand même bien, et il y avait des longueurs quand même, moi dans mes souvenirs, il me semble qu'il y avait des longueurs, mais c'était quand même un bon livre, il y en a maintenant qui disent l'âge dans leur vidéo, donc genre en mode, à quel âge je pouvais lire ce livre, celui-là en vrai je pense 15-16 ans, c'est pas mal, alors moi je vais être très, on va dire, avoir un point de vue extérieur, parce que, enfin, en mode vu que j'ai commencé à lire très très jeune, forcément ça c'est hypocrite de ma part, de dire, lisez ce livre à 18-19 ans, alors que moi, je lisais des trucs vraiment horribles à 14 ans, quoi, donc voilà, c'est pour ça que je dis, en vrai, je pense qu'à partir de 16 ans, c'est pas mal ce livre, voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Je ne te hais, bon c'est Je ne te hais plus du tout, mais c'est le tome 3 du coup de la saga, Je te hais passionnément, etc, etc. Je vous avais déjà parlé, parce que je l'avais, lu quand j'étais toute petite, le tome 1, et j'avais relu l'année dernière, et du coup, à la volée, j'avais acheté le tome 2, que je n'avais jamais lu, et le tome 3, qui est celui-ci, mais j'avais déjà dit que c'était une saga que je n'aimais pas, et ben c'est toujours le cas, vraiment définitivement, cette saga, je ne l'ai pas aimée, je crois qu'il n'y a que le tome 1, que j'ai vraiment apprécié, et encore, ben quand j'étais plus jeune, je pense que j'aimais bien ce genre d'histoire, mais c'est vrai que, ben maintenant, beaucoup moins, et ça a participé grandement à ma panne de lecture, donc ça, je pense que vraiment, les jeunes jeunes, vous pouvez lire, mais alors moi, du coup, ce n'est pas du tout mon truc, j'ai mis une étoile, je ne sais même plus de quoi ça parle, de toute façon, c'est le tome 3 de l'histoire, donc, il me semble que, là, les deux ne sont plus ensemble, ils se sont perdus, je ne sais plus ce qu'il y a, et en fait, elle débarque à l'université, et en fait, elle va retrouver, son premier ex, donc le fameux sans nom, elle va le revoir à l'université, et il y aura aussi Jack, qui sera embauché, pour un peu retrouver ce gars-là aussi, donc, ils se retrouvent tous à l'université, en gros, et elle, elle retrouve le fameux gars, qui lui a pourri la vie. Après, moi, j'avais dit que j'avais bien aimé, quand même, pour dire un petit point positif, le fait que le personnage de, je crois que c'est Isis, soit très marqué, genre, dans l'écriture, en fait, dans ce livre-là, il n'y a pas marqué, genre, comme dans les autres livres, quand c'est tel ou tel personnage qui parle, on a son point de vue, il y a quand même les deux points de vue des deux personnages, mais on n'a pas les noms, et en fait, ce qui permet de distinguer, c'est que dans l'écriture du livre, vraiment, Isis, on la reconnaît à comment elle parle, comment elle s'exprime, en fait, donc ça, je trouvais que c'était un point positif, parce que sans même mettre les noms, on sait qui c'est qui parle, parce que, voilà, c'est un personnage qui est très très marqué, mais moi, je suis vraiment déçue de cette saga, vraiment, je n'ai rien contre l'auteur, etc., mais vraiment, c'est pas mon truc, donc, voilà, mais, on ne sait jamais, il pourrait plaire à d'autres personnes, c'est que mon avis. Ensuite, on attend que le café est encore chaud, alors, celui-là, je l'avais sur ma liste depuis longtemps, parce que je crois que Loulalanas l'avait lu, et, en fait, par hasard, c'est ma mère qui voulait le vendre, et du coup, j'ai vu qu'elle voulait le vendre, et moi, je ne l'avais pas lu, alors que je voulais le lire, donc, j'étais très contente, donc, pour les deux autres là, enfin, les trois autres que j'ai parlé, qui sont des romances, lui, du coup, ça n'a rien à voir, c'est un livre japonais, et c'est pas, c'est une histoire, on va dire, fantastique, donc, en gros, c'est dans un café, tu peux retourner dans le passé, voilà, donc, en fait, il faut se mettre à une place particulière, il y a beaucoup de règles, et tout ça, à respecter, mais, en tout cas, tu peux remonter dans le passé, évidemment, il y a beaucoup de contraintes, mais, voilà, et du coup, en fait, on va suivre plusieurs personnages, qui vont décider de remonter dans le passé, pour diverses raisons, vraiment, ils ont tous leurs raisons, chaque, chacun, donc, voilà, alors, lui, je crois que je l'avais noté, quand même, je l'avais noté trois étoiles, je trouve que, c'était un peu pour changer, de lire ça et tout, j'ai beaucoup aimé le concept, du café, genre, le fait qu'on puisse remonter dans le passé, et en plus, avec chaque problématique de chaque personnage, c'était super intéressant, moi, j'avais beaucoup aimé, un peu celle qui est la plus touchante, un peu la dernière, en fait, la dernière, je crois que c'est ça, mais, en vrai, elles étaient toutes très bien, donc, ça a changé beaucoup, pour le coup, et je pense que c'était pas vraiment ce que je voulais lire, non plus, sur le moment où je l'ai lu, mais, c'était quand même pas mal, après, est-ce qu'il mérite tout l'engouement qu'il a autour de lui, honnêtement, je sais pas, trois étoiles, pour moi, c'est moyen, donc, je dirais oui et non, je trouve que c'est très stylé, mais, c'est pas mon genre de livre, ça me convient pas, genre, c'est pas, c'est pas le genre de livre que je lis de manière générale, donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il perd beaucoup de points, mais je pense que pour les gens qui aiment déjà de base les livres japonais, les auteurs japonais, et un peu, bah, la vibe, vraiment, genre, remontée dans le temps, et un peu compliqué, un peu philosophique, tout ça, bah, je pense que vous pourrez bien aimer, un peu de dev perso, quoi, mais, c'est vrai que, moi, j'ai du mal à accrocher avec ce genre de livre. Finalement, nous passons au dernier livre, vraiment, je vous ai dit, je n'ai rien lu, mais alors, rien lu, je crois que ce mois-ci, enfin, le mois de mars, j'ai vraiment lu que, machin café là, et ce truc là, j'ai alterné entre plein d'ouvres entre temps, mais du coup, c'est un des livres que j'ai entendu beaucoup parler sur internet, puisque c'est un phénomène TikTok, donc, c'est Maniola Parks, et tout le monde dit de le lire en mode, quand on regarde Gossip Girl, etc., et ça tombe bien, puisque récemment, j'ai repris Gossip Girl, donc, je me disais que ça pouvait être pas mal, en plus, le résumé du livre me disait bien, la couverture franchement sympathique, mais encore une fois, je n'accroche pas du tout à ce livre, c'est une catastrophe, je suis à la moitié, alors que j'ai dû l'acheter, vraiment, il y a pratiquement un mois, enfin, un peu moins d'un mois, il y a au moins trois semaines, et j'arrive pas à le lire, vraiment, c'est terrible, je sais pas ce qui m'arrive, donc, je sais pas si c'est le livre, ou si c'est l'histoire, si c'est moi qui, en ce moment, je déconne complètement, mais, j'aime pas, mais en gros, pour vous résumer, donc, c'est des personnes qui sont vraiment, en fait, vous voyez, Blair et Chuck, vraiment dans Gossip Girl, c'est la même chose, voilà, c'est une fille qui, genre, genre, super haut placée, etc., genre, riche, égocentrique, nanana, et t'as le bad boy à côté, qui a, enfin, ils sortent ensemble, mais du coup, genre, il la trompe, en mode, il sort avec tout plein d'autres filles, etc., donc, elle, elle fait pareil pour se venger, mais, en gros, il se retrouve toujours, enfin, voilà, vraiment Blair et Chuck, mais, bah, du coup, ça va un peu parler de ça, en vrai, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est quand même l'univers, moi, vous savez à quel point j'adore les univers de riche et tout, en fait, les univers qui sont très loin de moi, j'adore ça, et, bah, ça me fait penser du coup, aussi à Inicience Game, que j'avais beaucoup aimé pour ça, l'As de coeur aussi, que j'avais beaucoup aimé pour ces univers-là, vraiment, les univers richesses, les petits richeux et tout, j'aime beaucoup, donc j'aime bien l'univers, j'aime bien le caractère de la fille, et surtout qu'elle a vraiment genre une obsession pour la mode, et du coup, à chaque fois qu'ils parlent de fringues et tout, en mode, elle arrive à savoir qui porte quoi, sans vraiment genre regarder, enfin, en mode juste en jetant un coup d'œil comme ça, elle arrive à savoir qui porte quoi, je trouve ça terrifiant, et en même temps, j'adore cette caractéristique de, tu regardes quelqu'un et tu sais quoi il porte, qu'est-ce qu'il porte, pardon, quoi il porte, qu'est-ce qu'il porte, mais je pense que c'est quand même pas mon genre de livre, genre je pense, encore une fois, c'est un peu trop, un peu trop gnangnang pour moi, genre il n'y a pas de fond à l'histoire, pour le moment, je ne suis qu'à la moitié, pour moi il n'y a vraiment pas de fond, Gossip Girl, vous voyez, c'est un fond quand même, aussi parce que c'est une série, et tu vois un peu l'évolution des personnages, etc., mais je trouve qu'il y a un fond à l'histoire, là où dans Maniola Parks, le fond de l'histoire, je ne vois pas trop où il est, genre pour moi c'est vraiment juste eux, qui font des guéguerres, en mode, qui brisera le cœur de qui, le plus souvent tu vois, mais du coup je ne suis pas très fan, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à lire, honnêtement je ne sais même pas si je vais le finir, après je sais, encore une fois je ne sais pas si c'est juste moi en ce moment, qui n'arrive pas à lire, qui n'ai pas envie de lire ça, surtout en sachant qu'il y a le nouveau livre de Morgan Moncombe, qui est sorti, et que donc ça, je ne pense qu'à ça, ou si vraiment je n'aime pas l'histoire, honnêtement je ne saurais pas vous dire, et je ne pense pas que je vais le finir malheureusement, je pense que je vais acheter Morgan Moncombe avant, parce que je suis, vraiment il y a quand même, il y a quand même 600 pages, 600 pages, et je ne suis qu'à la moitié quoi, que je reviendrai à lui, et je vous dirai, mais là j'ai besoin d'un truc, qui me sorte de cette panne affreuse, que j'ai de lecture, de vraiment rien, genre j'ai lu plein de livres, j'ai plein de livres dans ma pile à lire, et il n'y a rien qui me, il n'y a rien qui me transcende quoi, alors après, est-ce que c'est parce que j'ai lu vraiment des chefs-d'oeuvre de ouf, l'année dernière, genre vraiment, genre des big trucs et tout, genre que j'aimais trop, et que du coup là, bah tout ce qui est un peu plus bas de gamme, bah ça m'ennuie fortement, c'est fort possible aussi, c'est pour ça que j'ai envie de repartir sur des bonnes bases, avec Morgan Moncombe, pour essayer, et puis deux autres livres, qui sont vraiment hors de ce que je lis d'habitude, pour voir si c'est juste, parce que j'ai besoin de changer d'univers, ou juste parce qu'en ce moment, bah voilà, les livres que je lis, sont pas à la hauteur en fait, de ce que j'ai lu avant, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, n'empêche, du coup on a que 4-5 livres pour 2 mois, ce qui est vraiment, normalement je lis ça en 1 mois, donc vraiment la preuve que, c'est compliqué, si jamais vous avez quand même des recommandations, du coup, bah, dites-moi, voilà, mais peut-être du coup des livres plus courts, moins que 600 pages, parce que c'est un petit peu compliqué, en ce moment, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, j'espère que vous, vous avez quand même des bonnes lectures, etc., donc n'hésitez pas à me conseiller si jamais, moi je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo, bye bye !